Musique Et bien salut à tous c'est Nexi, on se retrouve aujourd'hui pour un vidéo test ou tu dis moi une grosse preview de Sun Dread, dernier titre des studios Thunder Lotus à qui on doit Joe Toon sur PC qui avait fait pas mal de bruit à sa sortie puisque c'est un titre qui avait une direction artistique tout particulièrement jolie étant donné qu'il avait été intégralement dessiné à la main. Pour Sun Dread on reprend les mêmes ingrédients, on a un titre donc qui niveau direction artistique arrache tout niveau musical aussi j'ai envie de dire puisqu'on a une très très belle OST sur le jeu le jeu commence par un petit tutoriel qui va nous apprendre les manipulations de base pour faire se déplacer notre personnage à la suite de quoi nous arriverons dans un sanctuaire dans lequel plus loin nous pourrons dépenser les points alors comme vous le voyez je le disais côté direction artistique ça envoie vraiment du bois moi personnellement je suis séduit par pas tout l'univers du titre musicalement aussi c'est vraiment quelque chose de très bien fait alors dans ce titre qui se rapproche un petit peu d'un roguelike mais qui n'en est pas un à 100% on va diriger donc notre personnage du nom de Esch dans les Cavendal Rich et c'est un titre un petit peu à la manière d'un Metroidvania dans lequel nous allons pouvoir gagner de nouvelles compétences et devoir trouver le bon chemin afin de toujours pouvoir avancer plus loin dans les niveaux alors au départ notre personnage n'est pas très très puissant nous allons pouvoir l'améliorer on pourra voir que pas mal de chemins au départ du jeu sont bloqués il faudra bien évidemment en contournant et en traversant salle après salle dans ce qui ressemble à être un petit peu un Metroid on va déverrouiller des portes on va activer des systèmes bien évidemment pour activer ces systèmes et déverrouiller ces portes bien souvent on aura affaire à des boss ou à des vagues d'ennemis puisque les vagues d'ennemis arrivent de manière un petit peu inopinée pour ce faire comme dans un Metroid on débloquera de nouvelles compétences pour notre personnage ça sera très souvent symbolisé par des endroits qui sont juste magnifiques on a vraiment une direction artistique qui est léchée à son maximum couplée à un gameplay nerveux avec lequel on va pouvoir se défaire de hordes de monstres puisque les ennemis arriveront sous forme de hordes on découvra bien évidemment des secrets on aura des espèces de coffres qui seront planqués ça et là avec à l'intérieur des gemmes ces gemmes qui sont appelées chardes dans le jeu on les dépensera dans un arbre de talent et bien évidemment vous allez souvent mourir dans le titre c'est pour ça que je disais que c'est un jeu qui est un petit peu à quelque part un Dianne Retrie puisque la mort vous sera bénéfique vous pourrez dépenser les chardes que vous aurez obtenu dans un arbre de talent donc améliorer la santé du personnage améliorer sa force, améliorer son bouclier puisqu'on a un bouclier et par la suite je ne vous le montrerai pas dans cette vidéo mais vous allez pouvoir sacrifier un petit peu de votre humanité afin d'obtenir des perks ou des pouvoirs supplémentaires alors vous voyez l'arbre de compétence est quand même assez grand c'est vraiment un jeu sur lequel personnellement je m'éclate je ne l'attendais pas j'avais beaucoup aimé Jotun mais là je dois dire que très sincèrement c'est dans les cordes des titres que j'aime un petit peu comme ce qu'était Dead Cell alors là vous le voyez par exemple il y a un passage auquel je ne pouvais pas accéder et en fait il va falloir descendre plus bas les salles, alors le niveau en lui-même est fixe mais les salles qui composent les gros carrés sur la map sont elles générées aléatoirement donc du coup à chaque fois que vous recommencerez une partie vous ne passerez jamais deux fois par le même endroit pour quitter cette preview je vous présenterai tout simplement une partie du jeu où j'ai dû réactiver le courant dans une salle qui a été un combat assez difficile puisque c'est intervenu au début du jeu et donc mon personnage n'était pas énormément augmenté et ça a été vraiment un combat que j'ai eu du mal à faire et à la fin je pensais être tranquille mais non, le fait d'avoir réactivé le courant alors ça m'a permis bien évidemment de débloquer un raccourci mais aussi de débloquer des altérations dans le niveau des lasers et tout ça on a vraiment un jeu qui est difficile on a vraiment un jeu qui est super sympa à jouer j'avais adoré Dead Cell s'il y a un jeu que vous devriez attendre maintenant que Dead Cell est sorti à mon sens ce serait celui-ci je vous laisse maintenant sur ces quelques images je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser j'espère que cette preview vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures allez, ciao les amis ciao les amis